Salut, c'est Benoît de Solidarité et Progrès. Retroussez-vous les manches, aujourd'hui on va s'attaquer à un problème pas facile, mais crucial si on veut changer le système financier actuel pour le remplacer par un système qui rend les gens heureux. Ce problème, c'est la création monétaire. Ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens, mais c'est là qu'est le vrai pouvoir des banques. Donc si on veut retrouver le contrôle de notre destin, c'est là qu'il va falloir mettre notre nez, là où on n'a pas été invité. Comme c'est un sujet ardu, on va le faire en deux temps, en deux vidéos, une sorte de YouTube opéra en deux actes. Pourquoi parler de création monétaire alors que personne ne sait vraiment ce que c'est ? Eh bien pour répondre aux questions que se posent les Français. Comment on fait pour vivre dignement de son travail ? Comment on fait pour transmettre à nos enfants une réalisation positive qui fasse qu'ils vivent mieux que nous ? Comment on finance l'économie humaine ? Comment on finance le futur ? Si on écoute les gouvernements successifs depuis 40 ans, ils nous répondent qu'il n'y a que trois possibilités. L'impôt et les taxes, l'emprunt de l'épargne déposée sur les banques, c'est-à-dire la dette, et la vente des bijoux de famille, c'est-à-dire les entreprises publiques rentables. Bon, l'impôt, je crois qu'il ne faut plus trop y penser. Ou alors il faut prendre aux riches. Les taxes, c'est pas la peine non plus. Et la vente des aéroports, même les sénateurs s'y opposent. Alors selon le logiciel gouvernemental, il devrait rester une solution, la dette. Mais... C'est pas possible, à cause des critères européens de Maastricht. Mais attendez, je viens d'avoir une idée géniale là ! Je suis sûr que personne n'y a pensé d'ailleurs avant moi ! En fait, il suffirait de couper dans les budgets et... Bon, ok, je vais réfléchir un peu. Ah, mais il y avait une option cachée, en fait ! C'était la création monétaire ! L'idée d'introduire des nouveaux moyens de paiement pour pouvoir financer les nouvelles activités économiques. Va des rétros, satanas ! Vous n'y pensez pas ! C'est un péché mortel ! Vous risquez de transformer le monde en un enfer d'inflation ! Ah mince, vous êtes sûr ? Bien sûr ! C'est écrit dans la Bible monétariste de Milton Friedman. Ah bon ? Parce que moi je pensais naïvement que la création monétaire, c'était une pratique qui était plutôt... monnaie courante. Enfin, je veux dire, ça se fait tous les jours, quoi ! Faut pas en faire un drame ! Au nom du PES, du Fric et de la Sainte City, pardonnez-lui, seigneur Friedman ! Bon, on va investiguer la question, comme ça on va peut-être rassurer les marchands du Temple. L'économiste américain Lyndon Larouche disait qu'étudier l'économie en partant de la monnaie, c'est comme enfiler son pantalon par la tête avant de le remonter par les jambes. C'est absurde, car la réalité de l'économie tient dans la physique des moyens de production. Mais j'ai décidé de commencer par l'absurde. Alors ce que vous voyez là, c'est l'évolution depuis 20 ans de la masse monétaire de la zone euro, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation sous différentes formes, ou autrement dit, la quantité de moyens de paiement immédiatement disponibles, ou quasi-immédiatement. On y retrouve les pièces et les billets, les dépôts bancaires sur les comptes courants, les placements d'épargne à court terme, et les placements collectifs de type 6 caves, notamment pour les excédents de trésorerie des entreprises. Bon, il n'y a pas un truc qui vous interpelle ? Bah si, ça monte. Donc c'est qu'il y a de la création de monnaie au cours du temps. Et pas en les dents ! Ils ne savent pas ce qu'ils font, Milton. Maintenant, on va rajouter le PIB de la zone euro sur la même période. Et bon, manifestement, ça monte aussi. à peu près à la même vitesse et presque dans les mêmes proportions. Pourquoi ? Eh bien parce que la monnaie, qui permet d'acheter les choses produites dans l'économie, circule de compte à compte, d'acheteur à vendeur, et que selon la vitesse de circulation, une même quantité de monnaie peut produire plus d'effets. Mais l'idée générale, c'est que lorsque la production physique augmente, alors la quantité de monnaie doit aussi augmenter pour maintenir une stabilité des prix tout en finançant les nouvelles activités. On y reviendra plus en détail dans l'acte 2. Maintenant, on peut se poser la question qui crée la monnaie et comment ? Ceux qui ont vu l'épisode 3 ne soufflent pas. Il s'agit évidemment des banques ! Grâce au précieux sésame de la licence bancaire, accordée par les autorités publiques qui ne se l'accordent pas à elles-mêmes. Allez savoir pourquoi. Avec cette licence bancaire, une banque est autorisée à créer de la monnaie et à la déposer sur le compte d'un client. Oui, oui, tout simplement. Et le client peut utiliser cette monnaie tout de suite. Bingo ! C'est ce qu'on appelle un crédit. Ah oui, mais je ne vous ai pas dit, au bout d'un moment, le client, il doit quand même rendre l'argent. Eh si ! Parce qu'il n'y a pas que la création monétaire dans la vie. Il y a aussi la destruction monétaire. Quand le client rembourse, la monnaie est détruite. Donc s'il y a une augmentation de la masse monétaire, ça veut dire qu'il y a plus de création que de destruction. En fait, quand vous regardez la masse de monnaie, c'est jamais la même qui circule. Elle est tout le temps recyclée. C'est un peu comme les cellules de votre corps. Elles changent tout le temps. Alors, est-ce que les banques ont besoin d'épargne préalable pour créer de la monnaie ? En pratique, non. On pourrait rentrer dans la subtilité des achats de titres au PCVM monétaire qui nécessitent une épargne existante. Mais en vrai, les banques créent de la monnaie à partir de rien. Et la seule chose qui les empêche de le faire à l'infini, c'est la demande de crédit, tout bêtement, la concurrence entre les banques, sinon ce serait un petit peu facile, les règles prudentielles qui obligent à détenir 8% des crédits en fonds propres, et les banques centrales avec les réserves obligatoires et les taux d'intérêt directeurs. Mais bon, franchement, elles ne sont pas trop chiantes, surtout en ce moment. Bon, ben voilà, on a démystifié la création monétaire. Ce n'était pas compliqué. Du coup, vous allez me dire, c'est cool. Et les États, alors ? Ils ne pourraient pas créer un peu de monnaie pour financer les services publics, la transition énergétique, l'industrie du futur, l'éducation ? Ah non, non, les États, ils ne peuvent pas faire ça, non ? Les États, ils doivent collecter la monnaie déjà existante qui a été créée par les banques, mais les banques ne créent pas cette monnaie directement pour l'État. Les banques créent la monnaie pour leurs clients, qui constituent une épargne, et ensuite l'État emprunte cette épargne. Je ne sais pas si c'est clair. Le mieux, ce serait quand même de voir une petite animation. Regardez. Si une banque fait un crédit à un client, celui-ci peut acheter quelque chose dans l'économie. L'argent se retrouve alors sur le compte d'une autre personne qui peut la conserver ou l'utiliser sans savoir qu'il s'agit d'un crédit. En majorité, l'épargne des clients, c'est un crédit fait dans le passé qui circule jusqu'au présent. L'État peut alors emprunter cette épargne via l'émission de bons du trésor. Il aura alors une dette qu'il remboursera avec intérêt. Ce n'est pas tellement plus simple, tout ça ? Donc, en gros, les États sous-traitent la création monétaire aux banques privées et ne font que ramasser les miettes monétaires qui traînent par-ci par-là. Ce qui veut dire aussi que ce sont les banques et les acteurs économiques qui prennent les décisions de création monétaire par le crédit selon leurs propres critères de rentabilité et l'État ne peut pas intervenir directement dans la politique de crédit. C'est donner beaucoup de pouvoir aux intérêts privés, quand même. Oui, mais les gouvernements sont irresponsables alors que les banques savent utiliser la création monétaire à bon escient. Ok, alors les banques savent ce que c'est qu'un bon investissement productif, non inflationniste et pas les États. Les banques ont une information illimitée grâce aux algorithmes. Elles peuvent tout savoir, tout compter, tout prévoir alors que les États ont un jugement imparfait et sont corrompus par les passions terrestres. Seul le dieu marché sait tout et seules les banques savent parler au dieu marché. Waouh ! Ça va loin ! Mais alors l'idée de reprendre le contrôle des banques centrales pour que l'État fasse du crédit à l'économie, c'est pas une bonne idée, non ? Repentez-vous ! Bon, on va regarder un exemple concret de ce qui se passe quand on veut financer un grand projet d'intérêt général avec les marchés financiers. MOTEUR ! Imaginez que vous remontez le Danube depuis la mer Noire sur votre belle barge de 1500 tonnes. Le soleil darde ses rayons sur votre peau allée. Le vent frais souffle une brise légère. Les aigrettes, les corneilles, les linottes suivent votre passage en chantonnant joyeusement. Après un long périple, vous empruntez un canal vers le Main, le Rhin et la Meuse. Vous bifurquez au sud vers Paris. La joie au cœur de retrouver vos compatriotes. Et... Ah bah non ! Votre barge porte-conteneurs s'est bloquée aux environs de Cambrai. Le passage est trop étroit. Désolé. Allez, on met tous les conteneurs sur des camions et vive la pollution ! Depuis 30 ans, le grand chantier du canal Seine-Nord-Europe n'a pas franchement décollé. Pourtant, il est évident qu'il permettrait de connecter la France au grand réseau de canaux européens à grand gabarit, suffisamment large pour pouvoir faire passer des barges de plus de 1000 tonnes. Le coût énergétique du transport serait considérablement réduit, permettant de remplacer des milliers de camions par quelques bateaux. Pourquoi ce n'est pas déjà fait ? On se le demande. Dès 1984, le projet est inscrit dans les priorités de Voie Navigable de France. J'étais même pas encore né. En 1997, 13 ans plus tard, le tracé est retenu par le gouvernement Jospin. En 2003, 6 ans plus tard, il est inscrit au schéma national d'infrastructures de transport. Et en 2004, il est retenu parmi les 30 projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport. Le coût est alors estimé à 4,2 milliards d'euros. Chirac dit « C'est trop cher, on va aggraver la dette. Il faut recourir à un partenariat public-privé. » Soit, mais rien ne se décide. La crise financière arrive en 2008, on renflou les banques à hauteur de 10 milliards d'euros, mais elles refusent de prêter pour le canal Seine-Nord. Sarkozy s'excite. « Je vous le dis, la réponse à la crise, ce n'est pas la rétractation. Au contraire, c'est l'investissement. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire respecter ? » En 2012, Bouygues et Vinci, pressentis pour le PPP, jugent que le projet n'est pas rentable et exigent 6 milliards d'euros répartis entre l'État et le privé, comme ceci. Bon ! En 2013, Hollande s'excite à son tour. « On ne peut pas accepter le PPP, il faut que l'État paye tout seul. » On laisse alors tomber le PPP, on révise le projet, on l'estime à 4,5 milliards d'euros, mais où on va trouver l'argent ? En 2015, Hollande va se battre à l'Europe pour obtenir 40% du financement, l'État mettra le reste, Rocard crée la société de projet pour récolter l'argent, et Valls annonce le début des travaux en 2017, avec une mise en service en 2023. Allez, c'est parti, on y va ! Sur les 4,5 milliards d'euros du projet, 1,8 milliard doivent venir de l'Union européenne, 1 milliard de l'État, 1 milliard des collectivités locales, Région Hauts-de-France, Île-de-France, Département du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise, et il reste 700 petits millions à emprunter aux banques pour compléter le budget et commencer les travaux. Mais là, patatra ! Édouard Philippe suspend le projet en juillet 2017. Pourquoi ? Parce que l'État a du mal à trouver 1 milliard d'euros, c'était avant les Gilets jaunes, et qu'il ne peut pas emprunter 700 millions d'euros aux banques parce que cela aggraverait sa dette, ce qui n'est pas tolérable selon les critères de Maastricht. En plus, l'État avait prévu une nouvelle taxe nationale à assiette locale pour rembourser le prêt en taxant les poids lourds, les bureaux de Paris, les entrepôts, les produits de luxe... Non, je déconne. Le président de la région de France, Xavier Bertrand, s'excite à son tour et il veut que la région fasse l'emprunt à la place de l'État. Mais quand même, si l'État pouvait se porter caution, s'il vous plaît ? Mais la Cour des comptes dit qu'une caution de l'État, c'est équivalent à une aggravation de la dette, donc c'est pas possible. Rénervement de Xavier Bertrand. Mais que faut-il faire pour trouver l'argent ? On en est là. Donc, pour investir dans un grand chantier, créer des milliers d'emplois, améliorer l'infrastructure pour dépenser moins d'énergie, il n'y a pas d'argent. On a perdu 30 ans et maintenant, on a même une tentation séparatiste des régions. C'est la conséquence concrète d'avoir laissé aux banques le privilège de la création monétaire. Ah, au moins, on est sûr de ne pas risquer l'inflation. Il faut savoir vivre dans l'abstinence et la sobriété, parfois. Bon, vous êtes bien en colère ? Dans l'acte 2, on va voir comment le peuple pourrait se réapproprier la création monétaire pour sortir de l'absurdité du système actuel. Alors, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Tenez bon. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501